Alors bonjour, bon ben, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter les signes de la 5e avenue de Mélanie Benjamin. Bon, précédemment, je vous avais présenté la dame du riz, de la même autrice. Alors là, ça va être l'histoire de Bebe Palais, qui est la plus en vue des signes de la 5e avenue, ces femmes de la haute société new-yorkaise des années 50. Alors son atout indéfinissable, son style, elle incarne l'élégance, fait souvent la une de Vogue, mais sa face cachée et son incommensurable solitude qu'elle laisse dans son sillage, et ce, en dépit de sa fortune, de ses enfants et de son mari riche et puissant. Jusqu'au jour où Truman Capote va surgir dans sa vie. Alors, leur amitié est instantanée et fulgurante. Bebe trouve dans cet écrivain prodige, aussi génial qu'extravagant, la passion manquant crieulement à son existence. Alors grâce à elle, Truman accèdera à cette élite qui le fascine tant, et à ses secrets, ses rumeurs, ses scandales, et il y puisera son inspiration au risque de trahir Bebe. Bref, Truman Capote est comme un chien dans un jeu de qui, il voudra tout connaître d'elle, et il saura les amuser, et les signes, peu à peu, se dévoileront leurs secrets les plus intimes. Alors ainsi, il se servira d'elle pour divulguer au public l'intimité de ce monde si parfait, finalement, que tout le monde en vit. Et il finira par toutes les trahir, et même Bebe. Bref, voici un livre assez bien écrit, Ce que nous raconte Mélanie Benjamin mêle avec une certaine réussite, des éléments de l'histoire et de la fiction. Bon bref, ce sont aussi bien celui-ci que celui-ci, des livres très très agréables à lire, bien écrits, et pour passer vraiment un chouette moment. Voilà, donc je vous recommande les signes de la 5ème avenue de Mélanie Benjamin, et vous souhaite une très très bonne lecture. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, donc pour une prochaine présentation. Sous-titrage ST' 501